C'est ce mercredi 2 octobre que la fête de l'indépendance a été célébrée en Guinée. Très tôt le matin, le président Alpha Konde, en compagnie d'une forte délégation, s'est rendu à la place des martyrs pour déposer une gerbe de fleurs à la mémoire des pionniers de l'indépendance. Ce dépôt de gerbe de fleurs s'est déroulé sous une forte pluie. Plusieurs personnalités, notamment les diplomates, la société civile, les membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Une occasion pour Mme le maire de Calum de rendre un vibrant hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour sortir la Guinée du Joug colonial. Nous avons été les premiers à dire non à la domination française. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir à ce peuple, à ce grand peuple de Guinée, qui a sauré le glace de la fierté coloniale à la Napa. Et nous rendons hommage, un hommage mérité, à tous nos délancés, qui se sont battus pour les amis, ses culturés et ses compagnons. Le combat qui a eu lieu, en passant par Nade, Zéré-Fioré, Koundara. L'ensemble du territoire guiné, tout est déventé, tenu et impenu. Les illustres, anonymes, aujourd'hui, qu'on ne connaît pas, et qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays. Aujourd'hui, nous nous rendons un hommage mérité en disant que leur combat n'a pas été là, car le fier peuple de Guinée reste encore et toujours de l'autre pour des combats. La fête du 2 octobre 2019 ne s'arrêtera pas seulement au dépôt des gerbes de fleurs à la place des martyrs. Le ministère de la Culture et du Sport a aussi organisé un concert gratuit au Palais du Peuple où plusieurs artistes sont invités pour tenir en haleine les populations de Conakry. Sous-titrage Société Radio-Canada